et salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 6 mise en place donc les amis place à l'intro ce délo étant chapitré je vous invite les amis à vous rediriger vers les zones qui vous intéressent mise en ligne des bannières et logos obs stream deck et pour finir le montage voilà donc les amis bonne vidéo alors 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 oui les amis tout d'abord avant parce que on se fait on arrive au tout dernier épisode de cette série donc tout d'abord j'aimerais vous rappeler que si vous souhaitez aider la chaîne vous pouvez passer par mes liens affiliés amazon lien bien évidemment que vous pouvez trouver dans la petite description qui n'est pas assez petite d'ailleurs bref si vous voulez aussi la soutenir bon peut-être pas financièrement vous pouvez toujours vous abonner et mettre un petit pouce bleu à cette vidéo donc les amis on va attaquer tout de suite parce qu'aujourd'hui on a énormément de boulot on a deux trois images à mettre en place voilà donc les amis on va commencer déjà par eux je pense la base pour ceux qui prennent la série en cours de route passage nous avons réalisé dans les épisodes précédents mon intro ma bannière des animations des transitions etc et des overlays pour les vidéos voilà les amis qu'est ce qu'on a fait dans les précédents épisodes donc si vous voulez savoir comment redesigner une chaîne complète je vous invite les amis voire même enfin redesigner designer une chaîne tout court je vous invite à regarder mes tutoriels précédents pour connaître comment j'ai réalisé moi ma mes images pour la saison 3 de ma chaîne youtube voilà donc on va pas spécialement utiliser ce dossier là enfin on va l'utiliser bien sûr voilà mais déjà on va se rendre tout de suite sur notre chaîne youtube en tant que créateur voilà donc vous avez une chaîne youtube vous avez une chaîne twitch je vais pas le faire sur twitch les amis je m'excuse d'avance étant donné que bas pour le moment niveau connexion je n'ai pas ce qu'il faut pour réaliser des lives sur le net voilà les amis donc on va déjà intégrer notre tout nouveau logo sur la chaîne que vous avez pu voir déjà depuis quelques temps voilà donc vous allez cliquer ici sur la petite caméra on va vous changer l'icône et voilà on se rend là dessus du coup sur cause chaîne comme customisation voilà et on va changer du coup le logo de la chaîne donc moi je vais aller dans bureau vidéo création channel fichiers finis et on va prendre le 1024 voilà on vérifie étant donné que notre logo est un carré que tout notre logo rentre dans le cercle et voilà notre logo nous allons changer bien évidemment la bannière donc bannière 3.0 voilà donc nous pouvons voir que le carré que je vous avais montré la dernière fois on le retrouve donc ça c'est la vue téléphone la vue pc et la vue télé alors donc nous tout rentre tout correspond d'où le fait que je vous avais mis en place mon guide pour pour réaliser ceci voilà donc donne on change si vous le souhaitez alors c'est vrai que je ne voulais pas montrer vous pouvez très bien mettre un logo abonne toi ici vous pouvez mettre tout ce que vous le souhaitez voilà tant que ça reste dans le domaine soit de votre chaîne moi en tout cas je préfère mettre mon petit logo voilà tout bête d'ailleurs 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 c'est vrai que j'ai pas fait cette déclinaison donc on va le faire même tout de suite je vous montrer comment réaliser cette déclinaison donc effectivement j'ai fait que des logos carré donc forcément on va avoir quelques problèmes je vous invite aussi à faire du coup des images circulaires donc moi je vais ouvrir pain.net voilà je vais ouvrir un calque avec un magnifique cercle voilà on va le mettre comme ça comme ça et on va venir ici voilà et on va le placer les coins pile poil voilà une fois que vous avez fait ça vous allez vous munir de votre baguette magique vous allez sélectionner vous allez aller jusqu'à 81 non 79 et vous allez reprendre ici vous allez prendre là et vous allez prendre soustraire parce que du coup je vois pas la zone qu'on sélectionne la deuxième fois donc vous allez prendre voilà inversé là tac ici vous cliquez sur votre logo vous prenez la gomme 200 et vous effacer donc je pense que ça tout le monde peut le réaliser facilement les amis j'ai pas forcément besoin de de plus voilà une fois qu'on fait ça on désélectionne on prend ce calque là on supprime et voilà votre logo est circulaire voilà c'est si facile que ça de réaliser un truc comme ça circulaire donc de là nous allons faire enregistrer sous et on va mettre logo 1024 c'est merde c'est voilà pour circulaire et puis voilà donc on revient sur notre logo ici change on met notre circulaire et voilà notre logo est circulaire donc c'était tout compte vous faites publier et la bannière de la chaîne est normalement changé donc les amis on se retourne du coup sur notre chaîne et voici le tout nouveau design de la chaîne youtube voilà c'est hyper simple pour réaliser cette image je vais vous demander si vous en avez un vous allez vous rendre sur votre twitter faire un tweet et après vous allez je sais pas vous allez faire un tweet vous allez dans abiot vous allez ouvrir l'image par le lien donc vous allez faire j'allais sur google là excusez moi vous allez pas voir grand chose tout est flouté mais ça c'est normal donc moi je vais aller dans logo à trois vidéos voilà j'ai tapé ça tac image voilà donc vous allez vous rendre ici vous faites clic droit ouvrir l'image dans un nouvel onglet hop et vous allez copier ce lien là donc dans le lien de la chaîne youtube et du coup quand vous allez cliquer là vous aurez le nouveau programme alors moi voilà vous pouvez voir d'ailleurs qu'il ya l'icône twitter parce que l'image a été diffusé sur twitter moi pas ça je vous montre pas comment j'ai fait étant donné que bah j'ai déjà un petit problème mon twitter n'est pas encore connecté enfin non même pas il est là mais bref en gros mon planning n'étant pas prêt je ne vais pas vous montrer comment je j'installe ça je voulais juste montrer brièvement parce que pour ceux qui ne savent pas cette page là est limitée en caractère donc moi ce que je vous conseille de faire c'est vraiment réaliser une image où vous pourrez cliquer dessus et ouvrir le nouveau planning vidéo voilà voilà les amis donc si vous voulez apprendre un peu plus là parce que là on va passer pour un parti un peu plus complexe on va passer vite fait sur obs et sur mon logiciel stream deck pour gérer toutes les scènes puisqu'on va créer un nouveau profil pour mes scènes et c'est donc les amis on se rend là dessus on va donc voilà donc moi je vais prendre pas du tout cet obs là là c'est celui qui me récordent donc je le laisser dans un petit coin voilà donc moi j'ai ouvert un autre obs en grand qui est là et on va tout de suite paramétrer nos scènes alors celle ci on va l'appeler renommée on va l'appeler début pour débuter pause il ya une scène qu'on va appeler info puis ensuite on va passer au nom des scènes on va appeler bah du coup games j'ai plutôt appelé capture d'ailleurs contre à contrôler c contrôler plus moi donc pour face cam pour ceux qui veulent ensuite on va copier exactement la même chose sauf que là on va écrire moi plus capture donc c'est une scène qui va être je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer mais en gros ça sera ça ou ça voilà donc tout bête vous allez ensuite créer une scène moi voilà tous vos mois vous allez mettre en majuscule d'ailleurs pour les sources principales voilà et ensuite on va créer une scène qu'on va appeler égal 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 bag 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 système non j'ai gueule voilà donc vous allez mettre des égales pour dire que bah vous en avez pas en avoir besoin et ensuite on va créer une nouvelle scène qu'on va appeler capture alors ouais là on crée beaucoup de scènes un passage je le sais d'ailleurs j'ai oublié le e voilà vous allez créer une scène moi existe déjà donc moi sans majuscule puis après vous allez créé créé du coup capture moi et moi moi je vous expliquerai après pourquoi bien évidemment ensuite vous allez écrire si vous avez euh des intros des génériques que vous allez écrire génériques voilà euh moi je pense que je vais rester là je vais pas rajouter d'overlay particulier donc du coup je vais vous laisser là parce que en fait par défaut j'ai cette animation là moi qui tourne voilà c'est une petite animation toute pète mais que je laisse par défaut désactiver donc celle-ci je pense que je vais pas la garder cette année du coup voilà donc déjà nous on va garder tout ça on va euh aussi euh créer une scène fond voilà donc tout bête euh on va se rendre ici fichier logo on va aller dans bannière 3.0 on va supprimer on va supprimer ça 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 et ça on fusionne tout voilà et on va faire euh bah enregistrer sous donc lui on va pas la appeler tac on va l'appeler 3.1 bannière d'ailleurs on va l'appeler bannière fond plutôt on va le mettre tout de suite dans fichier fini voilà bon ça c'est parce que j'ai besoin d'une image je vais pas vous mentir donc on se retourne sur notre OBS voilà donc dans fond nous allons créer une source voilà donc juste peut-être à grandir pour vous donc on va créer une source euh on va image donc on va l'appeler fond animé d'ailleurs et moi je vais tout de suite parcourir dans mes trucs alors petite ellipse voilà bon du coup j'ai pas trouvé mon animation donc on va devoir changer le nom donc j'ai juste l'appeler fond euh renommé non pas ça on va renommer ça renommé je vous invite les amis bon on va laisser fond animé voilà bon c'est pas grave tac on va devoir réduire étant donné que ma taille d'image est plus grande alors si vous avez possibilité de recréer votre taille pour votre image je vous invite à le faire voilà donc ça nous avons le placé ici donc ajouter scène on va appeler fond voilà on va faire ctrl c ctrl v non d'ailleurs ça marche pas bon c'est pas grave bon scène fond et vous allez répéter cette opération on en a mis un pour capture pour moi et pour début pause et fin c'est tout c'est tout c'est tout euh ensuite une fois que vous avez fait ça du coup vous pouvez voir que bah niveau capture on a pas grand chose ce qu'on va faire juste avant c'est que du coup capture moins moins on va faire ajouter scène capture en minuscule voilà et on va rajouter moi je vais rajouter une image voilà donc vous vous l'aurez peut-être pas donc moi ça va être mini je vais l'appeler donc j'allais le chercher je reviens voilà donc j'ai mon contour pour ma vidéo voilà qu'on va mettre là non par dessus et ensuite vous allez prendre du coup votre capture que vous allez réduire voilà et vous allez essayer de le mettre dans votre contour que vous avez créé précédemment voilà et voilà on va faire pareil pour moi lol donc scène on va chercher moi en minuscule puis on va rechercher notre image laissez tomber donc image voilà mini ajouter une source existante mini voilà ensuite vous cliquez sur moi vous le redimensionnez exactement pareil hop vous pouvez bien sûr déplacer avec les flèches du haut vers le bas voilà et voilà donc ça déjà nous avons nos sources capture moins et mini bon après c'est pas très bien cadré ça bouge d'un pixel on s'en fiche bon et de là on va pouvoir créer donc tout ce qui est un truc comme ça alors vous allez voir que c'est assez simple rassurez-vous donc capture vous allez faire capture une scène qui s'appelle bizarrement capture aussi voilà dans moi exactement pareil vous allez chercher le mini moi voilà une fois que vous avez fait ça déjà vous pouvez vous rendre compte que du coup nous avons ça et ça et là nous avons nous allons réaliser encore on va rajouter deux scènes cette fois-ci donc on va rajouter du coup ces captures avec moi moins et voilà comment j'ai du coup j'ai réalisé c'est exactement comme ça que j'ai fait pour les autres donc là vous avez ça pourquoi je fais ça en fait le principe c'est que du coup si vous faites ça et que vous voulez changer votre contour vous le pouvez en sélectionnant juste cette image tac propriété vous pouvez changer votre image annuler annuler voilà donc si vous faites ça ça va changer pour là et là et pour chaque scène qui est là donc là on va refaire exactement la même chose donc scène on va chercher moi en grand et on va chercher capture en mini on capture moi pardon voilà donc déjà nous avons nos scènes principales voilà nous avons pas encore fait l'info je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait on a pas encore fait le générique voilà le générique par défaut il sera noir voilà enfin il sera transparent voilà donc pour nous il sera noir pour OBS d'ailleurs voilà donc le générique nous allons le rajouter sur toutes les scènes qui sont là donc exactement pareil vous allez le mettre par dessus donc là vous allez vous rendre là vous allez aller dans scène chercher le générique et hop vous le rajoutez à tous voilà voilà alors les amis je vous reprends parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose partout sauf le égal vous pouvez voir on va le laisser vide complètement vide voilà l'info vous mettez rien du tout vous mettez pas le générique rien voilà nous allons je vous explique pourquoi après et au niveau du générique nous allons rajouter du coup notre intro et notre écran de fin donc on va aller dans source média source média on va marquer intro ok et nous allons parcourir pour récupérer notre intro fichier fini et voilà du coup nous avons notre intro qui est là voilà et nous allons avoir notre source média ou trop enregistrer nous allons rechercher notre image donc outro end screen si vous voulez aussi voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va pas alors on va devoir changer 2-3 trucs là dedans donc on veut que notre vidéo reprendre depuis le début quand la source redevient active quand elle redevient visible ça on le veut utiliser le décodage matériel si disponible non ne rien afficher lorsque la lecture se termine oui ferme les fichiers quand cette source est inactive non je crois que c'est tout voilà donc pas lire en boucle rien juste ces paramètres là donc juste moi vérifier qu'il est bien lancé là propriété exactement pareil ok donc c'est bon voilà alors si je me lance d'ailleurs si je vais dans mes trucs capture vous pouvez voir que du coup tout reste voilà si toutefois vous voulez arrêter parce que ça commence à être fatigant parce que ça dure 20 secondes voilà vous l'éteignez de toute façon vous avez ça ici pour gérer le temps vous pouvez même faire voilà vous pouvez faire ça voilà maintenant nous avons je ne vais pas vous dire enfin je ne vais pas vous mentir on a déjà fini nous ce qu'on va faire du coup vous pouvez voir que par défaut c'est tout est à jour à activer dans le générique si vous le souhaitez vous pouvez rajouter votre micro nous nous allons le faire directement dans mes paramètres parce que là par le moment nous avons intro et outro paramètres donc vous allez dans audio et dans bureau dans micro auxiliaire vous allez mettre votre câble moi ça va être le câble B appliqué ok et voilà donc là nous avons mon micro là qui parle actuellement et si je vais dans chaque truc ça sera actuel voilà alors moi franchement je vous conseille peut-être de le mettre sur votre générique voilà c'est comme vous le souhaitez moi ça ne changera rien de tout maintenant nous allons nous rendre sur notre outil le plus important les amis le stream deck ah non j'ai oublié de paramétrer deux trois trucs attendez attendez on va aller dans info vous allez réaliser des animations qui durent la durée de vos animations donc si elles durent par exemple mon intro durent 5 secondes vous allez faire une animation qui dure 5 secondes avec un décompte et une barre progressive si vous avez une outro dans tous les cas c'est 20 secondes voilà donc votre animation de outro doit durer 20 secondes point donc vous allez faire une animation de décompte de 20 secondes donc moi je vais me rendre tout de suite dans source média on va l'appeler outro outro en faux tac moi je vais parcourir c'est vraiment dans ce fichier là non c'est vraiment dans quelque part dans mon fichier voilà donc vous allez ouvrir votre fichier que vous avez créé pour l'animation donc je vous informe c'est une animation simple efficace voilà donc on vérifie pareil que pour toutes les autres voilà et vous pouvez voir que moi mon animation là c'est pour l'autre autre fin vous voyez qu'il y a un changement de couleur ça va me dire en fait où j'en suis sur mon truc par rapport à mon animation nous allons réaliser exactement pareil donc scène non pas scène source média intro info sup info voilà moi je vais reprendre du coup mon intro qui est là 5 secondes ok exactement pareil vous allez voir que du coup ça dure 5 secondes pas plus pas moins tac voilà et maintenant nous allons nous munir de notre stream deck voilà alors comme vous pouvez voir c'est un multi action ce bouton là donc je vais vous le présenter après nous allons créer un nouveau profil voilà donc pour changer le nom du profil vous allez dans modifier les profils moi il s'ouvre à côté voilà c'est pas grave vous cliquez sur profil 1 voilà et vous allez marquer du coup OBS voilà alors je montre en passage comment moi je paramètre mes trucs vous n'êtes pas obligé de faire comme moi voilà donc OBS parfait là supprimer oui donc ici nous avons déjà remettre notre bouton du coup changer de profil qu'on va l'appeler sur stream deck voilà je vais le laisser comme ça pour le moment pour me dire que je vais pas appuyer dessus donc moi remarque je peux faire ça aussi vous voyez que j'ai déjà plein d'icônes ou alors si vous avez la chance de posséder le stream deck vous pouvez maintenant utiliser la bibliothèque de touche voilà donc j'ai sûrement utilisé ça d'ailleurs c'est très bien voilà très simple efficace ensuite nous allons ici aller sur OBS studio nous allons réaliser scène donc une fois que vous avez placé votre scène là vous allez choisir la collection donc moi ça va être live live donc les amis si vous avez le même problème que moi étant que les scènes s'affichent pas sur votre stream deck voilà je vous invite enfin votre collection je vous invite à couper tous vos OBS à refermer stream deck et à tout rouvrir voilà donc moi j'ai dû carrément arrêter l'enregistrement etc mais du coup voilà moi maintenant j'ai vidéo 22 pour vidéo 2021 2022 voilà donc nous allons mettre du coup une scène début ctrl c ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v ctrl v voilà comme ça on va vite ensuite nous allons ici nous allons dans pause ici nous allons dans fin et nous allons changer les icônes que j'ai réalisé personnellement donc nous avons début donc là nous sommes sur l'icône activé voilà ensuite nous allons là définir à partir d'un fichier donc off peut-être je reste là je crois que je vais avoir un problème les amis si je clique sur les scènes ça va activer les scènes mais sur mon OBS à côté ce que je ne veux pas voilà mais c'est pas grave du coup ensuite en bas nous allons installer du coup ça va être pour capture donc moi c'est appelé games par défaut voilà ici pareil nous allons récupérer du coup ça va être games plus moi donc hop non d'ailleurs là je me suis tombé games plus moi il va être en rouge et en vert quand il est activé d'ailleurs ici c'est pas paramétré mais du coup vous allez mettre capture ici capture plus moi définir à partir d'une image je vous jure qu'au final c'est hyper chiant de faire ça et bon c'est la joie de paramétrer un stream deck il vaut juste qu'une fois que c'est fait c'est fait puis moi d'ailleurs pas paramétré et voilà alors étant donné que j'ai déjà un OBS ouvert pour la capture de cette vidéo je ne peux pas vous montrer si les scènes sont activées ou pas ou sinon ça va vous faire sauter vous et étant donné que j'ai pas encore géré tout le son alors remarque si ça peut peut-être marcher mais tout va se lancer voilà ça serait un peu con étant donné que je les ai pas encore paramétré tout va se lancer alors moi ce que je vais faire les amis c'est que je vais aller ici dans mon OBS par défaut dans mon OBS je vais cliquer ici je vais faire CTRL-C puis CTRL-V je vous explique pour réaliser ça c'est une multi-action donc fois que vous avez créé ça vous mettez le nom que vous voulez donc moi ça va être intro donc je vais aller sur mon OBS je vais activer la scène la source intro info donc je vais aller dans vidéo tac on va dans info intro info et voilà donc là nous avons l'activer ensuite ici on recommence donc vous allez aller dans générique d'ailleurs bon dans générique et vous allez mettre intro voilà ensuite 5 secondes plus tard donc 5000 miniscondes on va refaire exactement pareil donc désactiver le générique d'abord donc vidéo on va dans générique intro ici exactement pareil sauf que là on va désactiver notre info intro voilà une fois que vous avez fait ça les amis on retourne sur OBS et nous allons faire exactement comme pour générique sauf qu'on va le modifier un peu on va rajouter une scène du coup info qu'on va mettre en tout petit et que vous allez déplacer voilà vous allez faire ça pour tous et voilà donc vous faites ça vous en foutez que du coup l'image soit retirée c'est juste pour que quand vous allez mettre en multivue vous aurez la visualité en fait sur votre truc qu'on peut voir maintenant là à chaque fois que je change de truc ça va lancer mes intros et tout ça alors c'est vrai que c'est un peu con ça on va le gérer rassurez-vous ce que vous pouvez faire tout de suite déjà ça va être à mon avis désactiver vos intros vos outros voilà pareil ici et maintenant à chaque fois que vous avez passé de scène en scène vous n'aurez plus le problème voilà donc ça se lance plus voilà donc nous on retourne là-dessus on va retourner ici donc moi j'ai cliqué là-dessus OBS CTRL-C je vais faire pareil du coup ça va être pour mon neutro donc fin de vidéo là j'ai 6 actions parce que je vais arrêter l'enregistrement à la fin donc je prends enregistrer et là je mets arrêter voilà c'est bête que ça donc vous allez aller dans enregistrer lancer arrêter l'arrêt mais vous pouvez aussi définir si c'est l'arrêt ou voilà donc nous on va juste rechanger du coup là ça va être fin de vidéo donc nous on va aller tac générique non pas générique d'ailleurs c'est info ou trop info ici pareil vous allez dans tac vous allez aller dans du coup ça va être générique cette fois-ci vous allez mettre outro donc là ça va être 20 000 millisecondes vous arrêtez l'enregistrement et vous arrêtez tout voilà donc collection tac là ça va être on arrête d'abord le générique donc outro et ensuite on revient là collection vidéo tac tac info et on arrête l'outro info voilà donc je peux déjà à mon avis passer directement sur ma scène mais par contre vous n'allez plus voir grand chose donc je vais d'abord aller sur capture et on va rajouter du coup deux scènes donc une scène qui va s'appeler capture d'écran donc qui va capturer intégralement mon écran voilà donc mon écran principal et vous allez rajouter une scène capture de fenêtre quand vous allez lancer votre jeu bien évidemment moi je ne vais pas lancer un jeu exprès pour mais quand vous allez lancer un jeu comme ça ça va tout de suite passer sur le jeu directement et vous n'aurez plus le problème voilà donc moi je vais passer vous n'allez pas voir grand chose je ne pense pas donc je vais cliquer tout de suite sur games sur mon stream deck voilà ça a changé l'intégralité de ma collection sur mon OBS donc vous pouvez voir que là c'est mon OBS qui stream enfin qui record pardon et nous sommes du coup sur le profil live vidéo 2020-2022 et vous pouvez voir que du coup toutes les scènes qu'on a réalisées elles sont là et je peux vous lancer du coup mon intro donc les amis place à l'intro et voilà donc c'était très simple ce que vous allez faire quand vous allez tourner par exemple voilà donc vous avez le multi-fenêtre donc dans moi ce que je vais faire voilà c'est que je vais me déplacer ça là je vais aller dans affichage donc pour aller vous allez là et vous allez plein écran vous sélectionnez votre écran donc moi j'ai deux écrans pareils donc c'est pas très grave voilà donc là vous avez ça va faire très bizarre voilà vous avez du coup ici donc ça sera en surbrillance du coup là vous avez le programme donc ce qui est diffusé aperçu ce qui est diffusé puisque vous êtes pas en mode studio et en bas vous avez toutes nos scènes et vous pouvez voir du coup que si je change de chaîne voilà donc assez simple et ça va changer automatiquement mes scènes voilà si vous lancez du coup moi je vais me mettre comme ça comme ça vous verrez un peu mieux les amis donc si vous allez ici d'ailleurs vous vous voyez pas ah merde j'avais pas pensé à ça vous vous voyez pas d'accord donc j'allais dans le capture désolé les amis comment ça d'avoir marre de stream deck voilà ça vous avez peut-être dû le voir voilà donc c'est pas grave si je lance mon intro vous pouvez voir que dans la partie 4 qui est là et voilà vous avez vu c'est fiche alors vous voyez plus rien mais moi je le vois encore voilà donc c'est tout con ça va vous donner une information sur la durée de l'intro et tout ça pareil sur l'outros bon je vais pas cliquer sur l'outros parce que sinon vous allez mettre fin à la vidéo du coup voilà comment paramétrer du coup votre stream deck toutefois vous êtes pas obligé les amis vous avez juste besoin de faire clic droit là vous faites projeter en fenêtres voilà et vous avez une petite fenêtre donc avec votre scène qui vous indique pardon qui vous indique voilà si vous êtes si vous allez lancer un générique ou quoi que ce soit et puis voilà les amis donc je suis malheureusement désolé c'est vrai que cette vidéo est un peu complexe mais voilà voilà les amis donc du coup pour cette partie là voilà nous allons passer sur la suite les amis on va aller directement donc moi je vais fermer tout ça je vais me remettre par contre dans ma collection habituelle donc OBS Games voilà donc je vais me remettre comme ça euh bon ça vous paramétrez comme vous voulez moi j'ai le micro j'ai lancé le record j'ai lancé le live voilà donc simple efficace c'est des simples raccourcis que vous trouverez là voilà donc je vais pas vous montrer comment on les installe ça serait trop trop ridicule voilà donc c'est simple voilà nous allons utiliser le logiciel Wondershare Filmora Pro pour vous montrer comment implémenter du coup l'intro etc donc euh moi il va juste falloir que je rechange l'affichage et que je relance du coup non bah je vais le laisser comme ça c'est pas grave euh on va aller dans médias je vais venir récupérer mon fichier donc intro end screen euh et transition voilà donc vous allez les glisser par défaut voilà vous allez prendre une vidéo euh que vous avez besoin de monter donc pour moi ça sera test timelapse voilà je vais couper mon son et puis je vais enregistrer ça et on se retrouve tout de suite parce que faut que je relance mon film après il y a un petit bug avec le visionneur avec la visionneuse pardon donc voilà les amis donc on se retrouve dans du coup filmant à pro nous on va prendre là on va couper si tu fais là on va se rendre beaucoup plus loin tac on utilise les flèches pour se déplacer et on tombe sur une animation qui est parfaite moi qui est assez longue pour que ça m'arrange voilà on va supprimer toute cette partie là et on va la coller là-bas donc pour l'intro vous allez l'implémenter donc vous allez cliquer sur votre intro vous allez la glisser et si on lance voilà donc vous avez pas le son c'est normal rassurez-vous voilà mais du coup vous voyez bien que l'intro est implémentée tout de suite il n'y a pas besoin de rajouter étant donné qu'on les a mis en point à vie on n'a pas besoin de rajouter donc je vais aller dans contrôle vous allez voir j'ai pas besoin d'aller dans effet favori bon incrustation par chrominance par teinte RVB pardon et vous n'avez pas besoin de faire tac et ça voilà ça ne sert à rien de faire ça étant donné que vous avez déjà la transparence de gérer seconde chose du coup pareil pour votre transition voilà donc là transition voilà si là on est sur minecraft je vais peut-être partir je veux une petite teinte un peu plus orangée donc je vais cliquer ici d'où le fait que j'ai réalisé cette image en blanche ce n'est pas pour rien les amis parce que juste aller dans favori bon dans courbe donc vous allez taper courbe voilà donc courbe qui est dans correction colorimétrique voilà et vous allez pouvoir maintenant gérer la couleur donc on va mettre une teinte je ne sais pas un peu plus orangée pour minecraft donc là vous allez voir bon ça va passer au violet c'est pas grave on va prendre le bleu on va le réduire voilà et voilà tout con le principe de l'avoir mis en blanc ce n'était pas pour rien c'était pour pouvoir vraiment pouvoir personnaliser la couleur comme je le souhaite et avoir des transitions à l'infini qui marche hyper bien je vous invite aussi à rajouter un son sur vos transitions moi je ne vais pas le faire parce que c'est pour moi je ne trouve pas pour le moment l'utilité de le faire peut-être qu'à terme je le ferai mais voilà donc du coup ça va faire tac tac voilà transition simple efficace et puis voilà ensuite pareil du coup pour le lens screen qui est hyper simple à gérer donc on va dézoomer et voilà alors si vous le souhaitez vous pouvez rajouter les amis un petit écran de fin c'est un bien grand mot vous pouvez peut-être rajouter je vais plutôt dire une animation d'affichage voilà parce qu'en général ça se déclenche entre 19 et demi et 20 secondes au niveau du temps de fin donc forcément vous allez avoir un petit décalage mais en général c'est invisible donc voilà vous mettez petite animation d'affichage de 10 secondes et puis voilà si vous ne comprenez pas ce que je dis regardez mes autres tutos je parle très bien d'animation voilà puisqu'on a fait une animation on a fait l'intro ensemble nous avons fait l'outro ensemble nous avons fait la transition donc je pense que de là je peux vous dire que ici au montage vous pouvez juste rajouter une petite animation d'affichage souple plus fluide j'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait donc les amis si cette vidéo vous aura plu je vous invite à vous abonner à ma chaîne à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à commenter aussi pourquoi pas si vous voulez aider autrement la chaîne en m'aidant à acheter du nouveau matériel etc je vous invite à cliquer par mes liens affiliés Amazon lien en description donc voilà les amis moi je vais vous dire à toutes n'oubliez pas le build c'est bien et bye bye tout le monde à tout le monde je vais vous dire